Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la mini-série sur l'affaire de Omar Raddad et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui du procès. Ce qui signifie, si vous connaissez un petit peu l'histoire, que cet épisode n'est pas le dernier de la mini-série. Il y aura encore un quatrième épisode après pour que je puisse vous parler de tout ce qui s'est passé après le procès. Là, j'avais déjà tellement de choses à vous dire rien que sur le procès que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo qui sera à mon avis déjà bien longue, donc on va vraiment parler que de ça dans cette vidéo. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps pour vous et pour moi parce qu'aujourd'hui il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas si vous allez le voir, je pense que vous allez le voir au cours de la vidéo, mon visage va se mettre à briller de plus en plus et je m'en excuse. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne porte pas de fond de teint aujourd'hui parce que je n'avais pas envie de mettre de choses collantes sur mon visage. Ça va absolument ravir toutes les personnes, tous les petits haters qui sont dans mes commentaires et qui me parlent tout le temps de mon maquillage et du fait que je suis hyper superficielle et que je dois ressembler à rien sans maquillage. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai juste maquillé mes yeux, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien, donc allez-y, faites-vous plaisir. Dites-moi à quel point je suis laide sans maquillage puisque de toute manière vous trouvez toujours tout à critiquer. Cette petite parenthèse étant désormais faite, excusez-moi, on va pouvoir se lancer dans le troisième épisode de l'affaire Omar Radad. Je vous laisse vous installer bien confortablement, vous rafraîchir, éteindre vos lumières et si c'est bon, eh bien c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le procès d'Omar Radad commence le 24 janvier 1994. Depuis l'affaire, depuis le meurtre de Guylaine Marshall, depuis le placement en détention provisoire de Omar Radad, la presse s'est complètement enflammée et en fait ça a vraiment déchaîné des passions. On a un peu deux clans qui se sont créés, entre ceux qui d'un côté croient à l'innocence d'Omar Radad et d'autres qui au contraire pensent que c'est lui le coupable. Donc c'est un peu en train de s'entre-déchirer, il y a aussi pas mal de personnes qui vont vraiment beaucoup parler du racisme dans cette affaire, dire qu'en fait c'est pas une affaire de meurtre mais une affaire de racisme. D'autres qui disent que c'est pas du tout le cas, donc c'est vraiment dans ce climat-là que le procès va prendre lieu. La famille de Guylaine Marshall va choisir Henri Leclerc comme avocat, c'est un ami de la famille mais c'est aussi le vice-président de la Ligue des Droits de l'Homme et je pense que c'est vraiment pas un choix anodin d'ailleurs, lui-même le dit, il a dit que ce choix-là avait été fait volontairement pour éviter les dérives racistes. De son côté, quelques jours avant le procès, Omar Radad s'est séparé de ses deux premiers avocats pour ne garder que le troisième et il sera donc défendu au nom du procès par Jacques Vergès qui est un homme à la réputation vraiment très sulfureuse. Il est d'ailleurs surnommé l'avocat de la terreur et c'est un homme qui a vraiment un parcours très atypique je dirais puisqu'il a été d'abord soupçonné par certains d'avoir tué un homme dans sa jeunesse sur l'île de la Réunion. Il a également fait partie de la Résistance, c'était quelqu'un qui était connu comme étant gaulliste. Il a été aussi un ami proche de certains hommes politiques, comment dire, plutôt tendancieux voire même dangereux comme par exemple Pol Pot qui est un dictateur, on pourrait dire, qui a été à l'origine d'un énorme génocide au Cambodge et il a défendu dans plein d'affaires très célèbres en tant qu'avocat avec la réputation d'être un peu celui qui défend les coupables. C'est par exemple lui qui a été l'avocat de Klaus Barbie, un nazi qui était l'ex-chef de la Gestapo. Il faut dire ce qu'il y a, c'est quand même un choix de défense très particulier que fait Omar Raddad parce que évidemment quand l'opinion publique découvre qui il a choisi pour le défendre, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que ça veut dire que c'est bien lui l'assassin. Bon, lui il dit que pas du tout, que c'est pas pour ça qu'il a choisi Jacques Vergès pour le défendre, que c'est juste qu'on lui a conseillé et qu'il a écouté les conseils qui lui ont été faits. Comme je vous l'ai dit, Omar Raddad a beaucoup dit, prétendu, enfin prétendu, je dis ça parce que ça veut dire que c'est sa version à lui, je dis pas que c'est faux ou quoi que ce soit, mais il s'est souvent décrit comme quelqu'un d'assez naïf, je sais pas si c'est le cas ou pas. En tout cas, moi ce choix-là je le trouve quand même très très particulier. Enfin bref, lui il raconte que c'est arrivé quand il était à l'hôpital prison de Nice, vous savez après sa deuxième grève de la faim il me semble, et son voisin de chambre parlait beaucoup avec lui, il était très indigné de ce qui lui arrivait, que ce soit un innocent qui allait être condamné ou en tout cas qui était accusé. Et du coup c'était cet homme-là qui lui avait dit, écoute ça c'est un très très bon avocat, je te note son nom, et qui lui avait donné le nom comme ça. Donc Omar Raddad avait engagé Jacques Vergès comme troisième avocat, mais le souci c'est qu'il y avait trop de désaccords au niveau de la stratégie de la défense je pense, entre les deux premiers avocats et le troisième. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, Omar Raddad a dû se séparer de ses deux premiers avocats, et c'est vraiment intervenu très peu de temps avant le début du procès. Est-ce que ce choix stratégique lui a porté préjudice ? Je pense que oui, parce que plein de personnes ont dit, notamment que Jacques Vergès connaissait pas forcément très bien le cas, enfin tout le dossier, et que le verdict final aurait peut-être été différent si Omar avait été représenté par les deux autres avocats. Bon, c'est possible, peut-être que oui, effectivement, je ne sais pas vraiment. A propos du mobile du crime, tout d'abord, on a l'accusation qui va dire que Omar Raddad n'a pas prémédité le meurtre de Guylaine Marshall, qu'en fait ce serait un petit peu arrivé sous l'impulsion d'un coup de colère, et elle va vraiment construire tout le scénario du meurtre autour de ça. En gros, leur version de l'histoire, c'est que Omar se serait rendu chez Guylaine Marshall pendant sa pause midi pour aller lui demander une avance sur sa l'air, et qu'elle lui aurait refusé. Et là, il se serait vraiment énervé, il aurait saisi un chevron de bois qui traînait par terre et commencé à frapper sa patronne au crâne, à la tête, et là, commençant à se rendre compte de ce qu'il avait fait, de l'erreur qu'il avait fait, il se serait dit qu'il était préférable, en fait, de l'achever pour qu'elle ne puisse pas parler et qu'elle ne puisse pas raconter ce qui s'est passé, donc il serait allé chercher une arme blanche, un taille haie notamment, et il aurait poignardé à plusieurs reprises Guylaine Marshall pour s'assurer qu'elle ne puisse plus parler. Et du coup, en fait, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous raconter comme ça des choses, et puis de temps en temps, je vais un petit peu essayer de prendre l'autre partie. Alors je vais le faire dans les deux sens, à la fois quand il y a des personnes qui accusent Omar, ou à la fois quand il y a des personnes qui essayent, au contraire, de montrer son innocence, je vais essayer de plus ou moins toujours me faire un peu l'avocat du diable, essayer de trouver les questions qu'on peut se poser à chacune de ces affirmations, qu'elles viennent soit de l'accusation, soit de la défense. Alors déjà, ce que je trouve un peu étrange dans cette version des faits, c'est que si Omar Radad était venu voir sa patronne pour discuter salaire, je ne comprends franchement pas ce qu'ils faisaient tous les deux dans la cave pour avoir cette discussion. Je trouve que ce n'est pas du tout le lieu approprié, que si jamais il était venu lui rendre visite pour lui parler de quelque chose, j'imagine qu'elle l'aurait accueillie, je ne sais pas moi, dans son salon, ou à la nuit peut-être même dans le jardin. Mais pourquoi est-ce que tous les deux se seraient rendus à la cave ? Je trouve que cette théorie, en tout cas, ne nous répond vraiment pas à cette question. Aussi, si jamais l'objectif de Omar Radad était vraiment de s'assurer que Guylaine Marshall ne puisse pas le dénoncer, pourquoi est-ce qu'il aurait quitté la cave en la laissant agonisante ? Pourquoi est-ce qu'il ne se serait pas assuré qu'elle était vraiment bien décédée et qu'elle ne pourrait pas parler ? Pourquoi est-ce que finalement, en gros, il serait parti, il l'aurait laissé sur place, en prenant le risque finalement qu'elle soit retrouvée par sa famille et qu'elle puisse parler ? Et puis un autre point aussi, c'est que ce scénario-là, je le trouve franchement pas très cohérent avec la personnalité d'Omar Radad. Je vous en ai un petit peu parlé déjà dans les deux épisodes précédents. C'est un homme qui a quand même été évalué par plusieurs experts psychiatres, psychologues, dont on ne connaît absolument aucun antécédent de violence. C'est quelqu'un de très calme, absolument sans histoire, qui n'a jamais eu de passé criminel. Donc c'est assez étrange d'imaginer que d'un seul coup, il pète un câble totalement et qu'il décide d'assassiner quelqu'un qui juste, juste entre guillemets, lui refuse une avance sur salaire. En tout cas, je trouve que ça ne correspond pas très bien à la personnalité qu'il a montrée jusque-là, jusqu'à sa 29e année, il me semble. Toujours dans le scénario de l'accusation, du coup, Omar Radad, après avoir assassiné Guylaine Marshall et la laissant agonaisante sur le sol de la cave, quitte la cave, la ferme à double tour avec sa clé, qu'il va reposer dans son petit établi à jardinage sous le taille A qu'il a utilisé pour assassiner Guylaine Marshall. Puis il va dans la maison, il s'empare de l'argent qui est dans le sac à main de sa patronne et ensuite il s'enfuit, il retourne à son travail. Maintenant, l'accusation doit expliquer pourquoi Omar Radad avait à ce point-là besoin d'argent, qu'est-ce qui a bien pu motiver des actions aussi barbares. En fait, selon eux, déjà ils se sont appuyés sur le fait qu'apparemment Omar avait déjà fait à plusieurs reprises des demandes d'avance sur salaire, notamment en disant qu'il avait besoin de plus d'argent pour pouvoir payer son loyer. Or, son propriétaire a affirmé, il a confirmé le fait qu'Omar Radad, la famille Radad, avait un mois de retard dans le paiement de ses loyers. Donc, ça veut probablement dire que cet argent n'avait pas servi à payer le loyer et qu'il était possiblement passé ailleurs. Les gendarmes, eux, ils affirment que Omar Radad était un gros flambeur au casino et d'ailleurs, ils s'appuient sur les témoignages de plusieurs employés des casinos alentours qui vont confirmer le fait qu'Omar Radad se rendait au casino plusieurs fois par semaine. Et puis, ils disent également, les gendarmes, qu'Omar Radad avait des relations tarifées avec des prostituées. Pour ce point-là, il s'appuie notamment sur le tout premier interrogatoire qui a eu lieu avec Omar Radad où, quand ils ont posé la question à Omar, est-ce que vous fréquentez des prostituées ? Il a répondu oui. Le souci, c'est que, comme je vous l'avais dit, au moment de ces interrogatoires-là, Omar n'avait pas d'interprète. Donc, lui, il dit que cette question-là, il ne l'a juste pas compris, qu'il ne connaissait même pas le mot prostituée et qu'au bout d'un moment, il était tellement fatigué parce que les gendarmes n'arrêtaient pas de lui poser plein de questions qu'il répondait des oui et des non absolument au hasard sans savoir à quoi il répondait. Donc, comme je vous le disais au tout début, en fait, le fait de ne pas avoir fourni d'interprète à Omar Radad dès le débutard, c'est finalement hyper embêtant parce que toutes les déclarations qu'il a faites lors de ses premiers interrogatoires, je trouve qu'elles n'ont pas énormément de valeur. À part ça, l'accusation s'appuie aussi sur le fait que, sur le relevé du compte en banque de Guylaine Marshall, on peut voir qu'elle avait retiré à peu près 5000 francs juste avant son meurtre et on n'a jamais retrouvé la trace de cet argent-là. Donc, pour eux, ça veut bien dire que c'est Omar Radad qui s'est emparé de l'argent puisque, rappelez-vous, on avait retrouvé le sac de Guylaine qui était ouvert mais vide dans la maison. Ils vont même dépeindre Omar Radad comme un voleur en s'appuyant sur une petite anecdote sur le fait qu'en fait Latifa, la femme de Omar Radad, avait perdu une chaîne en or à peu près un an avant le meurtre. Et donc, eux, ils disent qu'en fait, c'est Omar qui avait volé cette chaîne, qui est allé la revendre dans une boutique vers Nice pour pouvoir utiliser cet argent afin de se rendre au casino et voir des prostituées. Radad, lui, évidemment, conteste fort toutes ces accusations. D'abord, il va dire qu'effectivement, il allait jouer au casino, que c'était un de ses passe-temps mais qu'il s'est absolument jamais endetté là-bas parce qu'en fait, il jouait que l'argent qu'il gagnait au casino. Donc, du coup, il ne pouvait pas perdre tout son argent puis commencer à avoir des dettes et demander des avances sur salaire puisqu'en fait, tout ce qu'il faisait, c'était rejouer l'argent qu'il gagnait. Il dit aussi, je pense de manière très logique, que ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas les 5000 francs que ça veut forcément dire que c'est lui qui les a volés, ce qui est effectivement tout à fait vrai et lui, il enfonce le clou en disant mais si c'est moi qui avais eu besoin d'argent et si j'avais volé les 5000 francs, pourquoi est-ce que je n'aurais pas aussi volé les bijoux qui ont été retrouvés dans la maison ? Il y avait des bijoux de valeur, je vous l'avais dit et aussi la montre quartier en or qui a été retrouvée sur le sol dans la cave, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas prise ? C'est vrai que c'est un assez bon point, ça semble indiquer que la personne qui a tué madame Marshall n'avait pas un motif financier derrière la tête parce qu'elle a laissé des choses de très grande valeur derrière elle. Cela dit, je tiens quand même juste à dire, je pense que c'est beaucoup plus facile de tracer des bijoux de valeur que des billets. Donc peut-être que, en étant un tout petit peu intelligent, c'est quand même pas top de voler des bijoux très très chers parce qu'après, c'est quand même vraiment pas facile d'aller les revendre n'importe où, on peut se faire attraper. Donc bon, je ne sais pas trop quoi penser de cet argument-là, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. A propos des prostituées, lui, il nie totalement, il dit qu'il n'a jamais eu recours à ce genre de service et comme je vous l'ai dit, il explique que quand il a répondu oui à la question des gendarmes, c'est juste qu'en fait, il n'avait pas compris le sens de la question et qu'il répondait oui un peu à tout parce qu'il était lassé et qu'il avait hâte que ça se termine. Au moment du procès, les gendarmes ont dit qu'ils avaient trouvé deux prostituées qui affirmaient avoir eu des relations sexuelles avec Omar Haddad. Il n'y en a qu'une qui est venue au moment du procès et en fait, quand elle est venue, ce qu'elle a déclaré, c'est qu'elle avait déjà vu Omar Haddad, je crois, dans la rue en gros, qu'il l'avait fixé du regard mais qu'elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec lui. Et puis, la seconde prostituée n'est pas venue au moment du procès. Elle a été retrouvée plus tard, je crois, par un détective qui avait été engagé par la défense d'Omar Haddad et à ce détective-là, elle lui a dit que de un, elle n'avait jamais été convoquée au tribunal donc c'est pour ça qu'elle n'était pas venue et que de deux, quand elle a vu les résumés de son interrogatoire avec les gendarmes, elle, elle a totalement réfuté ce qui était écrit sur ce résumé-là. Elle dit que c'est pas ce qu'elle a déclaré et du coup, en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose. À ce sujet, Omar Haddad remarque que le président Dijon a beaucoup insisté sur le sujet des prostituées un petit peu comme s'il essayait de donner une image mauvaise d'Omar Haddad comme s'il voulait montrer que c'était pas une personne très respectable qui faisait des choses un peu louches et pas nettes alors qu'au final, ça n'avait rien à voir avec l'affaire de meurtre. Même si jamais il avait vu des prostituées, en fait, ça ne fait pas de lui un assassin donc c'était un peu bizarre le fait qu'il insiste à ce point-là sur ce sujet-là. Et en fait, pour l'histoire de la chaîne en or, ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes, ils ont retrouvé la trace d'une personne nommée Raddad dans un registre de boutique, j'imagine, d'achat-vente pour effectivement la vente d'une chaîne en or et c'était daté de mai 90. Or, de son côté, Latifa, elle a constaté la disparition de sa chaîne à elle en mai 91, c'est-à-dire quand même un an après et c'est tout, en fait, c'est tout ce qu'on a. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre la chaîne en or qui a été vendue dans un magasin un an avant et la chaîne en or qui a disparu ? Est-ce que c'est le même Radad ? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre qui s'appelle Radad ? C'est un peu compliqué de faire le lien entre ces deux choses-là. Après les questions autour du mobile, on va passer aux questions à propos de l'alibi et là, donc, je vais plutôt vous parler de tous les arguments qui ont été présentés par la défense de Omar Radad. En fait, vous allez le voir, tout l'enjeu tourne un petit peu autour du planning de Omar Radad, voir s'il peut correspondre finalement à la possibilité, à l'éventualité qu'il ait commis le meurtre chez Ghislaine Marshall. Déjà, le dimanche 23 juin 1991, Omar Radad travaillait chez sa patronne Fancine Pascal et ça, c'était quelque chose de totalement anormal, ça n'arrivait pas d'habitude. Généralement, c'était son jour de repos le dimanche mais là, c'était un petit peu à titre exceptionnel. Il avait en fait convenu d'un arrangement avec Madame Pascal. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait échangé son lundi avec son dimanche pour du coup avoir congé le lundi étant donné qu'il avait un congé le mardi et ça lui permettait du coup d'avoir deux jours consécutifs pour pouvoir se rendre chez sa belle-mère à Toulon pour rejoindre sa femme et ses deux enfants pour fêter l'Aïd. Ce dimanche 23, il arrive chez Madame Pascal à 8h15 avec un quart d'heure de retard parce qu'il dit qu'il a eu trop de mal à se lever le dimanche matin étant donné qu'il n'avait pas l'habitude et qu'il avait, j'imagine, toute la fatigue de la semaine dans les pattes donc il a eu un petit peu de retard. Il a commencé à travailler dès qu'il est arrivé et puis il s'est arrêté aux alentours de midi pour prendre sa pause déjeuner et donc rentrer chez lui pour déjeuner. Sur le chemin, il s'arrête à une boulangerie pour acheter du pain. Il précise la première sur mon chemin, celle qui a des marches. Il fait la queue un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de monde puis quand il arrive en bas de son immeuble, il aperçoit un de ses voisins qui était le gérant d'un magasin casino en train de rentrer chez lui. Toujours selon Omar Haddad, il déjeune à son appartement, il se fait un sandwich au fromage et il regarde la télé et l'émission le juste prix puis il écoute des cassettes de musique arabe et il repart pour le travail. En chemin, il va s'arrêter à une cabine téléphonique pour appeler sa femme qui elle est déjà à Toulon pour bien lui confirmer sa venue du lendemain et il passe cet appel à 12h51. Il reprend le travail vers à peu près 13h05 chez Madame Pascal au lieu de 13h30 comme d'habitude et la fille de Madame Pascal qui le voit arriver va lui dire tu es déjà de retour Omar ce à quoi il lui répond qu'il est venu un petit peu en avance pour rattraper le retard qu'il avait pris le matin. Et puis à la fin de la journée, il n'y a absolument rien de particulier à raconter. Il est rentré chez lui et il s'est couché tôt pour pouvoir être en forme pour le lendemain. Je vous ai donné plein de petits détails dans cette version des faits parce qu'ils sont très intéressants car en fait quand on essaye de constituer un alibi à quelqu'un bah en fait c'est ce genre de petits éléments là qu'on va pouvoir essayer de vérifier pour voir si l'alibi fonctionne qu'il tient bien ou pas. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une des premières choses qu'ont fait les gendarmes au tout début de la mise en examen d'Omar Raddad c'est qu'ils l'ont emmené chez lui à son domicile notamment pour récupérer des affaires à lui les vêtements qu'il portait ce jour là etc. Et en fait pendant qu'ils étaient en train de faire cette route ils se sont arrêtés à une boulangerie mais sans rien dire à Omar ils sont descendus de la voiture ils sont allés voir l'un des boulangers et ils ont montré Omar en demandant aux boulangers aux employés si jamais il était bien venu le jour de dimanche 23. Or les employés ont dit que non il n'était pas venu ce jour là. Et Omar Raddad a découvert ce détail là que bien longtemps après quand il a pu lire son dossier pour le procès et c'est là qu'en fait il s'est rendu compte qu'apparemment les gendarmes n'étaient pas allés dans la bonne boulangerie pas celle qu'il avait décrite en tout cas. Et du coup en fait le fait qu'on l'ait pas reconnu qu'on l'ait pas vu le dimanche c'était logique puisque c'était pas dans cette boulangerie qu'il s'était rendu. Et d'ailleurs le patron de l'autre boulangerie celle dans laquelle Omar dit être allé ce fameux dimanche là il a déclaré chez nous jamais personne ne nous a posé de questions. Mais le truc c'est qu'en fait ça intervient des années après du coup ce patron ainsi que ses employés sont pas trop capables de dire s'ils ont vu Omar Raddad ce fameux jour parce que ça intervient beaucoup trop longtemps après donc ils sont pas de souvenirs en plus apparemment ils venaient régulièrement donc tout ce qu'ils peuvent dire c'est oui ils venaient souvent nous acheter du pain maintenant est-ce qu'il est vraiment venu ce jour là ou pas c'est impossible de s'en rappeler des années après. Par ailleurs quand on l'interroge le gérant du magasin Casino qui est donc un voisin d'Omar dit que lui il a pas de souvenirs d'avoir vu Omar Raddad en bas de son immeuble ce jour là mais en même temps il poursuit en disant ce qui ne prouve rien d'ailleurs des fois on ne fait pas attention à des visages familiers et d'ailleurs il va bien préciser quand même que sa présence à cet endroit là était quand même très inhabituelle d'habitude il se trouvait pas en bas de chez lui à ce genre d'horaire là au moment de midi c'était plutôt exceptionnel donc on peut se demander comment Omar Raddad aurait pu savoir qu'il était bien là à cette heure là ce jour là alors que c'est vraiment quelque chose qui n'arrive jamais par contre on a le témoignage d'une habitante de l'immeuble qui attendait sa fille pour le déjeuner qui dit être restée sur son balcon à regarder la rue parce qu'elle attendait de voir sa fille arriver de 11h30 à 12h45 or elle a l'air assez formelle elle dit qu'elle n'a pas vu Omar Raddad passer et rentrer chez lui son mari lui il est un peu plus nuancé ce qu'il dit c'est on ne l'a pas vu mais il est peut-être venu et puis en fait ce témoignage là est un petit peu bancaire parce qu'en fait la femme en question elle était en train de préparer à manger pendant ce temps là donc en fait logiquement elle a dû faire pas mal d'allers-retours entre la cuisine et le balcon j'imagine que de temps en temps elle allait jeter un oeil pour voir si sa fille était en train d'arriver mais elle n'y a sûrement pas passé plus d'une heure à fixer la rue comme ça puisqu'il fallait qu'elle prépare à manger aussi en même temps donc je pense que elle faisait des allers-retours donc elle n'a peut-être pas vu toute la scène tout le temps et en plus de ça c'est une femme qui avait fait un AVC et qui avait été diagnostiqué des troubles cognitifs notamment des troubles de la mémoire à la suite de cet AVC donc elle dit qu'elle est sûre de ne pas l'avoir vu mais en même temps elle n'était peut-être pas tout le temps sur le balcon et en plus de ça elle a des troubles de la mémoire alors que penser de ce témoignage c'est un petit peu délicat je pense et il y a un autre truc qui a porté vraiment préjudice à Omar Haddad c'est que lors de ses premiers interrogatoires lui quand il racontait sa journée il disait qu'il avait téléphoné à sa femme le soir en rentrant du travail or comme je vous l'ai dit tout à l'heure il l'a appelé en fait sur le temps de midi à midi 51 puisque les vérifications ont été faites auprès de de l'opérateur téléphonique qui s'occupait de la cabine et donc on sait bien que cet appel là a eu lieu à cette heure là et en fait c'est un peu bête parce que s'il avait pu tout de suite dire qu'il avait bien téléphoné à sa femme à cette heure là bah c'était plutôt bon pour son alibi parce que ça réduisait encore plus le temps et donc le moment la petite fenêtre de possibilité que ce soit lui qui soit allé chez Guylaine Marshall pour l'assassiner mais en fait comme il s'est trompé apparemment quand il a dit que c'était arrivé le soir bah ça lui a un petit peu porté préjudice parce qu'à partir de là les gendarmes ont dit qu'il avait tendance à être un peu menteur et à raconter plein de choses qui étaient fausses le capitaine Sansi qui est celui qui a dirigé l'enquête et qui a aussi écrit le livre Omar l'a tué a écrit à ce propos le mensonge est-il chez Radad une seconde nature donc au final quelque chose qui aurait peut-être pu être plutôt positif pour son alibi se retourne un petit peu contre lui puisqu'on lui reproche finalement d'avoir tendance à mentir et du coup de cacher des choses le témoignage le témoignage de la femme de ménage de madame Marshall a certainement pesé assez lourd au moment du procès et Omar Radad dans son livre il décrit un petit peu la surprise qu'il a eue qu'il a ressentie quand il a pris connaissance de son dossier et qu'il a pu lire les déclarations qu'elle avait faites les fausses déclarations en tout cas selon lui elle l'accuse notamment d'avoir fait régulièrement des demandes d'avance sur salaire à madame Marshall alors que lui dit que bah non en fait c'est arrivé que deux fois et que la dernière date datait de un mois avant le meurtre et que c'était pour quelque chose pour un travail qu'il avait déjà effectué donc c'est quand même deux sons de cloche très différents elle a aussi dit par exemple qu'elle l'avait déjà vu en train de manger dans le jardin alors que c'était le ramadan donc il n'était pas censé pouvoir le faire comme si finalement c'était vraiment quelqu'un de malhonnête bien que ça fasse pas de lui un criminel mais bref comme si bah voilà c'était quelqu'un qui respectait pas bien ses traditions sa religion etc et puis Omar et sa femme disent que cette fameuse femme de ménage était quand même particulièrement jalouse du lien qu'il y avait entre les radades et madame Marshall parce que vraiment il s'entendait très bien et qu'elle elle avait pas cette relation là avec sa patronne et puis il va carrément un peu plus loin puisqu'il mentionne carrément ses doutes par rapport à cette fameuse femme de ménage en disant que bah en fait c'était aussi l'autre personne avec lui à avoir le double des clés de la maison de madame Marshall c'était les deux seuls finalement à avoir les clés pour pouvoir rentrer et on se rappelle qu'il n'y a pas eu de signe d'effraction du tout il n'y a rien qui laisse penser que quelqu'un soit rentré de force donc lui il a un petit peu ses doutes sur cette femme là et puis il a aussi des doutes sur son alibi à elle parce qu'elle dit que le lundi 24 elle avait congé que c'était même madame Marshall qui lui avait donné son congé et lui il trouve que c'est un petit peu bizarre parce qu'il dit que c'était vraiment pas habituel que madame Marshall fasse elle-même sa cuisine et ne se fasse pas servir à table quand elle avait des invités or on se rappelle qu'elle avait invité son amie Erika S à venir déjeuner donc il dit qu'il trouve que c'est un peu bizarre qu'elle lui ait donné congé ce jour là et que dans ce cas là pourquoi les enquêteurs n'ont pas essayé de creuser cette piste là soit savoir si véritablement la femme de ménage était bien en congé et qu'elle n'avait rien à se reprocher et si c'est le cas pourquoi est-ce que madame Marshall avait envie d'être finalement si seule avec son amie ce jour là et c'est vrai que dans cette affaire on sait vraiment très très peu de choses sur Guylaine Marshall au final on connait très peu d'aspects de sa vie privée d'ailleurs c'est vraiment une femme qui est tout le temps décrite comme très secrète par ses proches on lui connait absolument pas de relation on sait pas où en était sa vie amoureuse sentimentale par exemple bon c'est assez cloisonné et je pense que c'est régulièrement comme ça dans les affaires de domicile on va plus creuser la vie privée de l'accusé que de la victime mais bon ça aurait peut-être été intéressant de savoir si dans son entourage il y avait peut-être des personnes qui pouvaient lui en vouloir mais apparemment ça a pas trop été fait mais bon d'un autre côté il y a par exemple le fils unique de madame Marshall qui dit qu'il y a déjà trop de choses qui ont été dit sur sa mère que ça l'a vraiment énormément blessé il avait déclaré d'ailleurs que l'affaire avait été pour eux un drame épouvantable et le resterait il y a aussi l'histoire des photos qui est quand même assez mystérieuse dans cette affaire parce que en fait les dernières photos qui ont été prises avec l'appareil photo de Guylaine Marshall qui était donc dans une pellicule ont été détruites par les gendarmes et eux ils ont dit que ces photos là ils les ont regardées qu'elles ne concernaient absolument pas l'affaire qu'elles représentaient tout simplement des photos de la maison et puis de Colette K et de Francine Pascale donc les amis de Madame Marshall qui posaient autour de la piscine donc j'imagine une journée entre copines qu'elles avaient passées ensemble et que du coup ça ne concernait pas du tout l'affaire et que c'est pour ça qu'ils avaient tout détruit comme ça voilà parce que en fait ça n'avait absolument aucun rapport avec le meurtre le problème c'est que le fait d'avoir fait ça bah ça rend tout hyper louche enfin je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais si ils avaient juste montré les photos en disant bah regardez c'est juste des photos de la maison et de ses copines qui étaient venues quelques jours avant bah au final personne ne se serait posé de questions mais le fait que les gendarmes aient détruit des peut-être potentielles preuves sans que ce soit montré aux autres sans que ce soit montré par exemple à la défense de Omar Radan c'est vrai que c'est un peu bizarre puis en fait du coup si ça se trouve il n'y avait effectivement absolument rien d'intéressant sur ces photos mais le fait qu'ils aient tout détruit bah maintenant on se pose quand même des questions là-dessus l'une des bases les plus importantes dans les histoires de meurtre quand on essaye de tout résoudre c'est de se demander à qui profite le crime et en fait cette piste là a assez peu été explorée finalement par les gendarmes qui sont beaucoup focalisés sur Omar Radad et ce qui est un petit peu à déplorer c'est que finalement les autres pistes ont un peu vite été écartées parce que à qui profite le crime finalement est-ce que le fait de tuer sa patronne pouvait vraiment profiter à Omar Radad pas sûr bon effectivement si c'est un coup de colère c'est vrai que il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'explication mais ça ça semble un petit peu étrange et du coup ce qui n'a pas forcément été trop étudié non plus de la part des enquêteurs bah c'est les autres pistes notamment le fils unique qui du coup était l'héritier de l'argent de Madame Radad la piste de la femme de ménage qui du coup disait qu'elle avait un alibi qu'elle était en congé mais ça n'a pas été plus creusé que ça les autres suspects potentiels également alors ça je vous en reparlerai un petit peu plus dans le quatrième épisode le prochain vous verrez qu'il y a eu des thèses plus ou moins farfelues d'ailleurs autour de tout ça mais on y reviendra vous inquiétez pas bon au final dans ce procès on a quand même une sorte de deux versions de l'histoire qui s'opposent je vais essayer de vous les raconter de vous les résumer pour que vous voyez bien en fait quelles sont les deux hypothèses qui sont présentées au jury qui devra prendre sa décision sur laquelle est finalement la vraie comme je vous le racontais un petit peu au début selon l'accusation Omar Radad serait venu à la villa de la Chamade sur son temps de pause à midi pour réclamer de l'argent à Guylaine Marshall pour réclamer une avance sur son salaire elle lui aurait refusé et là sous un énorme accès de colère il se serait saisi d'un chevron de bois qui était par terre il aurait commencé à la frapper au visage à la tête et puis se rendant compte de son erreur et ayant peur de se faire dénoncer il décide de l'achever en allant chercher son taille haie et en la poignardant à plusieurs reprises après ça il la laisse agonisante sur le sol de la cave il referme à double tour la porte puis il s'empare de l'argent dans le sac à main de sa patronne et il rentre le plus vite possible à son travail chez Madame Pascal pour se montrer très très tôt histoire de se forger un alibi ce qui expliquerait pourquoi il est revenu plus tôt que prévu pourquoi il est revenu plutôt vers 13h que 13h30 de son côté Guylaine Marshall aurait rassemblé toutes ses forces pour se barricader de l'intérieur avec notamment le lit pliant le tuyau le chevron pour être sûr que son agresseur n'allait pas pouvoir revenir puis avec la lumière allumée elle aurait tracé le premier message le homard m'a tué et ensuite elle aurait éteint la lumière et elle aurait rampé jusqu'à la chaufferie où là elle aurait voulu retracer à nouveau le message qui est cette fois beaucoup plus brouillon où on a plus de mal à le lire parce que déjà elle avait perdu plus de sang elle était encore plus faible et puis aussi parce que la lumière était éteinte donc elle ne pouvait pas bien voir ce qu'elle écrivait et elle ne termine pas son message puisque trop épuisée de tous les efforts les derniers efforts qu'elle a fait elle décède à ce moment là selon la défense par contre le scénario serait complètement différent puisque Omar Haddad est innocent il n'a pas de mobile pour son crime et si son alibi ne peut pas être confirmé par des témoins parce qu'il n'a pas été aperçu là où il dit qu'il était il n'a pas non plus été aperçu sur le petit chemin qui mène à la villa de la Chamade où il y avait des personnes qui étaient entre midi et 13h 13h30 et qu'il aurait forcément croisé vu que c'était un tout petit chemin donc s'il s'était rendu là-bas il l'aurait forcément vu or personne ne l'a vu en plus il porte les mêmes vêtements l'après-midi que le matin donc il ne s'est pas changé c'est confirmé par Madame Pascal par sa fille et ces vêtements-là n'ont pas été lavés ça a été comme je vous ai dit récupéré par les gendarmes juste après ces vêtements-là n'avaient pas été lavés et après analyse il n'y a absolument aucune trace de sang qui sont dessus donc ça paraît assez peu probable que s'il avait assassiné Guylaine Marshall comme on le dit il n'ait pas reçu la moindre goutte de sang sur ses vêtements donc pour la défense Omar Haddad est victime d'une mise en scène ce qu'il pense c'est que l'assassin de Guylaine Marshall a un petit peu maquillé la scène de crime pour faire en sorte que ce soit lui qui soit accusé selon cette version-là des faits l'agresseur a vraiment tué Guylaine Marshall presque sur le coup elle n'a pas du tout eu l'occasion de se relever et d'aller écrire les messages elle est donc tombée au sol et il aurait traîné son corps jusqu'à la chaufferie ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'elle avait des éraflures sur les jambes pourquoi est-ce qu'on a retrouvé son corps sur le ventre avec les bras en avant et son peignoir un petit peu retroussé comme s'il avait effectivement été traîné au sol en plus de ça les coulures de sang ont séché à l'horizontale sur son corps donc ça veut bien dire qu'elles ont séché alors qu'elle était allongée au sol et qu'elle ne s'est pas relevée ce serait donc l'assassin qui aurait tracé en fait les messages sur les portes en utilisant la main de madame Marshall pour désigner Omar comme coupable et qui se serait ensuite enfui de la cave en plaçant le lit de manière à ce que en refermant la porte il se bloque et qu'il bloque la porte mais de l'intérieur mais dans cette version là par contre ce que je trouve bizarre c'est pourquoi avoir écrit deux fois la phrase une me semblait totalement suffisante le Omar m'a tué était déjà assez prégnant à moins peut-être qu'il ait commencé une première fois et que ça avait pas bien marché que ce soit pour ça qu'il ait recommencé mais ça me semble quand même vraiment bizarre et puis l'autre chose qui colle pas trop c'est comment est-ce qu'il a fait pour se barricader plus ou moins enfin barricader la porte de l'intérieur en sortant sachant que ben on a pas vraiment réussi à le refaire ensuite dans les reconstitutions ça semble vraiment quand même compliqué surtout qu'il y avait quand même pas mal de sang à cet endroit là comment est-ce qu'il a fait pour absolument pas laisser ses empreintes dedans et surtout au moment de sortir ne pas en laisser sur le palier parce que rappelez-vous je vous avais dit il y avait du sang d'un côté de la porte et pas du tout de l'autre donc est-ce qu'il aurait réussi à tout enjamber sans faire transférer une seule goutte à l'extérieur ça me semble encore un petit peu bancal comme explication d'ailleurs pour la défense le meurtre n'a même pas eu lieu le dimanche 23 mais en fait le lundi 24 juin au moment où Omar Haddad se trouvait déjà à Toulon chez sa belle-mère en effet le tout premier rapport d'autopsie qui a été fait et qui a été signé par trois experts les docteurs Page, Macario et Ménard affirment l'heure approximative du décès se situe entre 11h et 13h30 le 24 juin 1991 ce rapport là est daté du 12 novembre 1991 et il est ensuite accompagné d'un second document qui lui est daté du 15 décembre 1991 qui stipule qu'en fait il y a eu une faute de frappe et qu'il faut lire le 23 juin et pas le 24 la défense va alors vraiment reprocher aux gendarmes de tout faire pour essayer de faire coïncider coller le planning de l'accusé avec la datation de la mort d'ailleurs ce rapport d'autopsie là il est disponible en ligne sur internet sur le site Omar l'a tué qui je pense si je me trompe pas est tenu par le capitaine Sansi je vous mettrai le lien en barre d'infos vraiment le lien directement vers ce fichier là et ce qui ce qui me chiffonne un petit peu c'est que sur ce site qui est vraiment qui regorge de beaucoup d'informations il y a beaucoup beaucoup de scans de documents officiels c'est très très intéressant pour faire des recherches c'est vraiment bien documenté ben là ce fameux rapport d'autopsie je sais pas ce qui s'est passé mais le scan du document a je pense bugué ou en fait il manque des morceaux et c'est le seul document sur lequel j'ai vu qui manquait vraiment des morceaux et je me demande si c'est juste une erreur ou si du coup ben effectivement il n'y a pas quelque chose qui aurait peut-être été caché je suis vraiment désolée j'ai fait l'erreur totale d'ouvrir la fenêtre pendant 5 minutes et il y a une grosse mouche qui en a profité pour rentrer et qui arrête pas de passer devant la caméra dans tous les sens donc c'est les aléas du direct on va dire enfin même si c'est pas du direct vous avez compris quoi bref je vais essayer de faire abstraction de cette irruption j'espère que vous aussi vous allez réussir c'est totalement non voulu le second gros reproche qui a été fait autour de toute cette histoire d'autopsie ça a été au juge Arfinengo vous savez le tout premier juge qui a signé l'autorisation le 1er juillet d'incinérer la victime et la crémation de Guylaine Marshall a eu lieu du coup le 3 juillet soit à peine 5 jours après son autopsie donc c'est vraiment extrêmement rapide et ça empêchait du coup toute possibilité de demande de contre-expertise de la part de la défense d'Omar Raddad ça a un peu créé une polémique tout ça parce que c'est vrai que généralement dans les histoires de meurtres il y a toujours une sorte de possibilité on laisse pas la famille incinérer son proche comme ça aussi vite généralement même on leur permet juste pas du tout de manière justement à pouvoir éventuellement avoir à nouveau accès au corps pour pouvoir je sais pas moi refaire une autre autopsie refaire d'autres analyses des prélèvements etc donc c'est vrai que ça ça a un petit peu posé question parce que ça a été quand même un petit peu rapide et du coup comme je vous l'ai dit pas possible de faire une contre-expertise de ce rapport qui était un petit peu tendancieux du coup puisqu'il y avait un questionnement sur la date du décès de la victime donc c'est quand même très très important par la fin du procès il y a quelque chose qui a eu un gros impact à la fois au niveau médiatique mais aussi vraiment dans les esprits de tout le monde puisque les deux portes sur lesquelles il y a les messages qui étaient inscrits ont été apportés au tribunal et ça c'est quelque chose qui a vraiment vraiment choqué un peu tout le monde enfin c'est quelque chose de vraiment hyper je pense prenant et lourd et ça a un petit peu je pense marqué les esprits notamment du jury enfin beaucoup de personnes pensent que ça a un petit peu influencé peut-être le jury je rappelle que les graphologues qui ont analysé les messages qui étaient inscrits sur ces portes ont affirmé que c'était bien madame Marshall qui avait écrit ces messages et que d'autres experts vous rappelez les ophtalmo les médecins etc les psychiatres même ont été en mesure de dire que lorsqu'elle a écrit ces messages elle était à la fois suffisamment lucide c'est à dire qu'elle savait ce qu'elle écrivait elle avait pas d'hallucination ou quoi que ce soit elle était pas en train de délirer et de deux elle était tout à fait en capacité de reconnaître le visage de son agresseur mais l'avocat de Radad maître Vergès va totalement réfuter l'analyse graphologique il dit que c'est pas suffisamment fiable c'est pas suffisamment solide comme science et d'ailleurs à force de poser des questions aux experts il va réussir à faire reconnaître à l'un d'entre eux que finalement il est sûr qu'à deux tiers que c'est bien madame Marshall qui l'a écrit donc ça laisse un tiers de doute ce qui est quand même un taux énorme et qui montre bien finalement que quelle est la fiabilité de cette analyse elle est peut-être pas si élevée qu'on le pense un autre point qui a vraiment été très important pendant tout le temps du procès c'est la question du racisme notamment celle du président parce qu'il y a eu plusieurs remarques un peu déplacées de la part du président Diyan j'espère que je dis son nom correctement qui a un peu choqué parfois l'opinion publique notamment je me rappelle au moment du témoignage de Latifa donc la femme de Omar Radad en fait elle disait Latifa que Omar c'était un bon mari que c'était un bon père que c'était un homme bien et que c'était quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche ce à quoi le président lui a rétorqué pourtant au Maroc il a bien égorgé le mouton pour la fête de l'Aïd et si vous voulez à plusieurs reprises il s'est un petit peu attaché au fait d'essayer de démontrer que Omar Radad c'était pas un bon musulman dans le sens où voilà il essayait de dire qu'il avait fréquenté des prostituées qu'il mangeait pendant le Ramadan qu'il respectait pas forcément bien sa religion ou ses traditions et c'est un petit peu étrange et peut-être déplacé au coeur d'un procès pour meurtre que de juger si la personne est un bon musulman ou pas qu'elle respecte certainement sa religion c'est totalement son problème et c'est pas censé vraiment interférer avec l'affaire mais c'était un petit peu comme si pour lui le fait de montrer que c'était pas un bon croyant finalement bah du coup ça faisait quelqu'un ça faisait de Omar Radad quelqu'un de mauvais et donc de coupable et c'était un petit peu étrange en fait quant au capitaine Sancy qui est celui qui a dirigé l'enquête rappelez-vous et qui a aussi écrit le livre Omar l'a tué ainsi que tenu le site internet Omar l'a tué dont je vous ai parlé à plusieurs reprises puisque je me suis intéressée et appuyée sur certaines sources certains écrits qui sont issus de ce site-là lui en fait il est vraiment extrêmement convaincu de la culpabilité de Omar Radad et la question que je me pose vraiment à propos de lui en fait c'est est-ce qu'il a acquis cette certitude-là parce qu'il connaît très bien l'affaire parce qu'il connaît tous les éléments de l'affaire et que du coup arriver au bout de tout ça ça lui permet d'être certain que c'est bien Omar Radad qui est le coupable ou est-ce que il n'aurait pas eu peut-être cette certitude ou cette a priori-là dès le départ et du coup qu'il aurait un peu orienté l'enquête justement pour montrer que c'était effectivement Omar le coupable enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent notamment en psychologie je sais que quand on mène une étude par exemple la personne qui mène cette étude elle peut facilement être victime de ce qu'on appelle le biais de confirmation c'est-à-dire que comme elle elle s'attend à tel résultat et bien elle va faire un petit peu en sorte que ça arrive parce qu'elle va un petit peu plus filtrer et sélectionner les infos qui vont dans le sens de ce qu'elle a envie d'entendre ou de voir et dans le cas de cette enquête-là par les gendarmes et par le capitaine Sansi je pense qu'il faut vraiment bien se poser la question est-ce que vraiment il a raison dans le sens où il connaît bien tous les éléments de l'affaire et que du coup il est le mieux placé pour pouvoir parler de la culpabilité d'Omar Raddad ou finalement est-ce que peut-être que lui-même n'aurait pas un peu fait orienter inconsciemment peut-être mais il n'aurait peut-être pas inconsciemment fait orienter l'enquête pour prouver la culpabilité d'Omar et puis il y a quand même eu une espèce de scandale à propos d'une pression qui aurait été faite sur le jury pendant le temps du procès il y a quand même deux membres du jury qui ont démissionné pour des raisons différentes les deux mais du coup ça laisse quand même peut-être se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de partir et puis il y en a un troisième qui a un petit peu témoigné dans le magazine VSD qui a donné une interview en fait et il a notamment parlé de ce qu'il a appelé l'ambiance anti-Omar parce que en gros lui il explique que il y avait comme une sorte de cohésion un peu particulière entre ceux qui étaient vraiment convaincus de la culpabilité d'Omar Radad et qui du coup parlaient beaucoup parlaient assez fort et imposaient un peu leur avis était un peu écrasant et ceux qui avaient plus de doutes ils avaient un peu tendance à être mis à l'écart et du coup à pas trop oser prendre la parole et à rester dans leur coin donc ça fait qu'au final c'était une ambiance un peu spéciale qui était quand même beaucoup plus orientée sur la culpabilité d'Omar et puis à la fin d'ailleurs il a dit aussi à propos des deux qui ont démissionné en fait ça m'a fait mal parce que je suis sûre qu'ils étaient comme moi bouleversés et qu'ils se sont retirés pour ne pas avoir à prendre de partie et puis au moment des délibérations apparemment il y a eu aussi peut-être certaines pressions notamment de la part du président Djihan parce qu'en gros au moment de délibérer sur la culpabilité ou pas de l'accusé bah dès que quelqu'un émettait certains doutes à se dire ouais mais est-ce que ça ça colle pas trop etc apparemment le président avait tendance à reprendre toute l'affaire depuis le début à dire bah non mais regardez il y a ci il y a ça il y a ça il y a ça qui prouve sa culpabilité et à chaque fois que quelqu'un disait ouais mais j'ai des doutes il faisait toujours la même chose il reprenait tout et tout et du coup je pense que peut-être à l'usure en fait il a réussi à persuader un petit peu tout le monde enfin je sais pas il y a en tout cas des rumeurs c'est pas avéré mais il y a des rumeurs comme quoi il aurait un peu fait pression pour faire pencher la balance et faire pencher la décision le verdict est tombé le 2 février au soir après près de 6h30 de délibération entre le jury le président et deux magistrats Omar Haddad a été reconnu coupable de meurtre avec des circonstances atténuantes et il a été condamné à 18 années de réclusion je vais m'arrêter ici parce que comme je vous l'avais dit cette vidéo est vraiment uniquement consacrée au procès il y aura un quatrième épisode du coup pour que je puisse vous parler en fait de tout l'après ce verdict puisque évidemment il a fait quand même grand bruit Omar Haddad a continué à se battre on va dire pour sa libération pour être reconnu comme innocent et puis il y a eu un certain nombre de rebondissements un petit peu farfelus parfois sur d'éventuelles autres pistes de ce qui avait pu se passer au moment du meurtre de Guylaine Marshall donc je vous raconterai tout ça dans le quatrième épisode et puis moi je vous ferai part à la toute fin de quels sont quelle est mon opinion en fait sur tout ça voilà je vais finir par vous dire ce que j'en pense même si j'ai essayé de rester neutre jusqu'à présent parce que je voulais pas forcément trop vous influencer dans ce que vous pensez j'espère vraiment que cet épisode vous a plu que la vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à venir me parler dans les commentaires j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que dans les deux épisodes précédents vous avez beaucoup commenté vous m'avez pas mal posé de questions vous avez apporté plein d'éléments que j'ai pas forcément eu le temps de donner parce que finalement vous voyez je peux passer énormément de temps sur une affaire il y aura toujours encore plus de choses à dire je peux pas absolument tout dire je peux avoir oublié des choses je peux en avoir sélectionné et avoir mis des choses que vous trouvez importantes moi les avoir mis de côté puis vous avoir envie de les ramener je peux très bien aussi être complètement passé à côté de quelque chose parce que comme je vous le dis à chaque fois moi je suis pas j'ai pas la science infuse je connais pas tout contrairement à ce que certaines personnes me reprochent je n'ai jamais dit que je connaissais tout à tout et au contraire moi j'adore le fait de pouvoir partager avec vous et que vous puissiez aussi apporter des choses donc n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à venir me parler de tout ça et puis si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait en activant bien la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo moi je vous dis à très vite pour la suite et fin de cette mini-série sur l'affaire Omar Raddad je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501